RDC, le chef adjoint de la police à Kagame. Vos soldats des RDF retourneront au Rwanda en cercueil. Les policiers doivent pouvoir dénicher, puis les infiltrer, tous ces rebelles qui viennent pour combattre la nation, afin de les mettre hors d'état d'ennemi. Voilà le seul message qu'ils sont venus donner à ces policiers. Ils doivent cesser de dormir, être debout, travailler en collaboration avec la société, la population, et la population puisse leur donner des informations nécessaires pour tuer l'ennemi, pour les mettre hors d'état d'ennemi. Ça, pour même toute notre population. L'ennemi ne peut pas sortir, il est entré chez vous, il est venu tuer vos femmes et vos enfants. Faut-il les laisser rentrer vivants ? Non, il doit rentrer mort dans un cercueil. Abba Van Hang, le commissaire général adjoint de la police de la RDC, a délivré un message ferme et inébranlable à Kagame. Les jeunes hommes qu'il envoie au Nord Kivu, sous le couvert du M23 et des forces rwandaises, ne reviendront pas vivants. Sa déclaration n'était pas seulement un appel à l'action, mais un avertissement clair au Rwanda que les jours de l'agression impunie touchent à leur fin. La détermination du commissaire général adjoint à s'assurer que tout infiltré envoyé pour déstabiliser la RDC sera accueilli par une force létale, souligne son engagement à défendre la nation. Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est une promesse que l'ennemi, peu importe la discrétion de ses méthodes, fera face à toute la puissance d'une force de police et d'une population préparée et unie. Pour Kagame, c'est un rappel sévère que le Nord Kivu n'est pas un champ de bataille qu'il peut contrôler sans subir de graves conséquences pour ses soldats. Au cœur de Goma, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Abba Vanang, a lancé un appel puissant à l'action, exhortant les policiers et l'ensemble de la population à adopter un esprit de guerre. Avec l'agression continue du M-23 et de l'armée rwandaise, il a clairement indiqué que la survie de la nation dépend d'une vigilance inébranlable et d'une collaboration totale. Son message a résonné au-delà de la force de police. L'ennemi ne doit pas être autorisé à revenir vivant. Imaginez si chaque soldat des FARDC, chaque combattant Ouazalendo et chaque citoyen congolais pensait comme cet homme. La guerre à l'est de la RDC se terminerait rapidement. Le temps d'agir est maintenant. Lors d'une mission récente à Goma, Abba Vanang, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge des opérations, a appelé les forces de police de la région à adopter une attitude de guerre en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, contre la coalition du M23 et de l'armée rwandaise. Cet appel a été lancé lors d'un briefing moral tenu au stade de l'unité lundi, s'adressant explicitement à la garnison de police de Goma. Lors de cette intervention, le commissaire général adjoint a souligné la gravité de l'agression en cours du Rwanda, exhortant les policiers du nord Kivu à adopter une mentalité adaptée à une province en guerre. Il a souligné que la situation au nord Kivu est très différente des autres régions où la paix prévaut, nécessitant ainsi un état d'alerte renforcé parmi les forces de police locales. « Nous sommes dans une province en guerre », a-t-il déclaré. Le ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du commissaire général de la police, m'a envoyé ici pour transmettre ce message aux policiers du nord Kivu. « Vous devez vous comporter comme des officiers en état de guerre. Vous n'êtes pas comme vos collègues d'autres provinces où règne la paix. En tant que policier, vous devez toujours être en état d'alerte, prêts à identifier et à éliminer les infiltrés des forces rebelles qui sont venus attaquer notre nation. » Le commissaire général adjoint a insisté sur le fait que chaque policier doit être prêt à éliminer la menace posée par les infiltrés, surtout en cette période critique de guerre. « L'ennemi ne doit bénéficier d'aucune chance, » a-t-il dit. « Ils sont entrés chez vous, ont tué vos femmes et vos enfants. Devraient-ils être autorisés à revenir vivants ? Non. Ils doivent rentrer dans des cercueils. » Il a également appelé la population locale à agir comme agent de renseignement pour aider à combattre la coalition du M23 et de l'armée rwandaise opérant sur le sol congolais. Il a souligné la nécessité pour la communauté de collaborer étroitement avec la police, notant que beaucoup d'infiltrés vivent parmi la population et sont connus d'eux. « La population doit travailler main dans la main avec la police, » a-t-il déclaré. « Ces infiltrés sont cachés au sein de la communauté et les gens les connaissent. Si la population n'est pas traitresse, elle doit signaler ces infiltrés à la police afin que nous puissions les neutraliser. Cette force de police n'est pas étrangère, c'est la police de la République démocratique du Congo travaillant pour la sécurité du peuple. » Ce briefing moral s'est terminé par un défilé des forces de police, symbolisant leur préparation et leur engagement à protéger la nation contre l'agression en cours. Alors que la situation au Nord Kivu reste tendue, la collaboration entre la police et la population locale est cruciale pour sécuriser la région contre les menaces extérieures et les infiltrés. Le message du commissaire général adjoint a profondément raisonné, en particulier sa reconnaissance de la menace unique à laquelle la République démocratique du Congo est confrontée de la part du M23 et de l'armée rwandaise. Son appel à former tous les policiers du Nord Kivu comme des soldats prêts au combat souligne l'urgence de la situation. Contrairement aux autres régions où les forces de l'ordre peuvent se concentrer sur des questions civiles, les policiers du Nord Kivu doivent agir comme des défenseurs de première ligne, prêts à engager un combat direct contre les infiltrés et les forces ennemies. Cette approche proactive renforce non seulement la préparation de la police mais s'aligne également sur la réalité du conflit en cours dans la région. Le commissaire général adjoint comprend la gravité de la menace posée par l'agression du Rwanda et a appelé à une réponse unifiée pour neutraliser ce danger. Son leadership se distingue alors qu'il identifie le véritable ennemi auquel la RDC est confrontée et prend des mesures décisives pour préparer ses forces aux défis à venir. Le Rwanda, sous le régime de Kagame, n'est probablement pas enclin à accueillir de telles déclarations audacieuses de la part des dirigeants congolais, en particulier lorsque le commissaire général adjoint identifie ouvertement le Rwanda comme l'agresseur principal au Nord Kivu. Ironiquement, le gouvernement de Kagame parle souvent aussi militamment au sein du Rwanda, ralliant ses forces avec une rhétorique nationaliste. La position ferme du commissaire exhortant les policiers congolais à être prêts au combat et à traiter les infiltrés avec une tolérance zéro est susceptible de déclencher une vague de propagande de Kigali. Il n'est pas rare que le régime de Kagame qualifie les responsables congolais virulents de membres des FDLR, une tactique bien connue utilisée pour délégitimer ceux qui résistent à l'influence du Rwanda dans la région. Cette narration a longtemps servi d'outil pour le Rwanda afin de détourner les critiques et justifier ses incursions en territoire congolais. Mais malgré les inévitables réactions, le message du commissaire général adjoint reste clair. Le moment d'agir est maintenant et ceux qui défendent la RDC ne doivent pas se laisser influencer par la machine de propagande de l'autre côté de la frontière. et ceux qui défendent ont. Sous-titrage Société Radio-Canada et ceux qui défendent et ceux qui défendent et ceux qui défendent et ceux qui défendent ont. Sous-titrage Société Radio-Canada et ceux qui défendent et ceux qui défendent ont. Sous-titrage Société Radio-Canada et ceux qui défendent